Chapitre 1. Le principe de santé Dans l'application personnelle de la science du bien-être, comme dans celle de la science de l'enrichissement, certaines vérités fondamentales doivent être connues dès le départ, ainsi qu'acceptées sans réserve. Nous citons quelques-unes de ces vérités ici. L'exécution parfaitement naturelle des fonctions constitue la santé, et l'exécution parfaitement naturelle des fonctions découle de l'action naturelle du principe de vie. Il existe un principe de vie dans l'univers, et c'est l'unique substance vivante à partir de laquelle toutes les choses sont faites. Cette substance vivante imprègne, pénètre et remplit les interstices de l'univers. Elle se trouve dans et à travers toute chose, comme une onde raffinée et diffuse. Toute vie trouve sa source en elle, sa vie est la seule vie qui existe. L'être humain fait partie de cette substance vivante, et a en lui le principe de vie. Le mot principe est utilisé dans le sens de source. Le principe de santé chez l'homme, lorsqu'il agit pleinement et de façon constructive, engendre la parfaite exécution de toutes les fonctions volontaires de sa vie. C'est le principe de santé chez le sujet qui accomplit tout le travail de guérison, peu importe le système ou remède employé. Et c'est le fait de penser d'une certaine façon qui amènera ce principe de santé à agir de façon constructive. Je vais maintenant prouver cette dernière déclaration. Nous savons tous que les traitements sont façonnés par les différentes méthodes, souvent opposées les unes aux autres, employées dans les différents secteurs de l'art de la guérison. L'allopathe, qui donne une forte dose de contrepoison, guérit son patient. L'homéopathe, qui donne une dose minuscule de poison très proche de celui de la maladie, le guérit aussi. Si l'allopathe a guéri une maladie donnée, il est certain que l'homéopathie n'a jamais guéri cette maladie-là. Et si l'homéopathie a guéri une infection, l'allopathe ne pouvait pas guérir cette infection-là. Les deux systèmes sont radicalement opposés en théorie et en pratique, et pourtant les deux guérissent la plupart des maladies. De plus, les remèdes utilisés par les praticiens à l'intérieur même de chaque école ne sont pas les mêmes. Va voir une demi-douzaine de docteurs pour une indigestion et compare leurs prescriptions. Il est plus que probable qu'aucun des ingrédients de chacune de ces prescriptions ne figure aussi chez les autres. N'en devons-nous pas conclure que les patients sont guéris par un principe de santé à l'intérieur d'eux-mêmes, et non pas par quelque chose figurant dans les remèdes pouvant être tellement variables. Par-dessus le marché, on trouve les mêmes affections guéries par l'ostéopathe, avec les manipulations de la colonne vertébrale, par le guérisseur spirituel avec la prière, par le nutritionniste avec les menus spéciaux, par le scientiste chrétien avec une déclaration de foi, par le psychiatre avec des affirmations, et l'hygiéniste par un changement d'habitude de vie. Que pouvons-nous en conclure d'autre, en face de tous ces faits, qu'il existe un principe de santé commun chez tout le monde et qui accomplit réellement toute guérison ? Et qu'il existe quelque chose dans tous les systèmes qui, si de bonnes conditions sont réunies, stimule le principe de santé ? Donc, médicaments, manipulations, prières, menus, affirmations et hygiène de vie guérissent chaque fois qu'ils réussissent à activer le principe de santé et échouent chaque fois qu'ils ne parviennent pas à l'activer. Tout ceci n'indique-t-il pas que le succès dépend plus de la façon dont le patient considère le remède plutôt que les ingrédients qu'ils composent ? Il y a une vieille histoire qui illustre tellement bien ce fait que je vais vous la compter ici. Elle raconte qu'au Moyen-Âge, les ossements d'un saint gardé dans un monastère pouvaient accomplir de miraculeuses guérisons. Certains jours, une foule de malades se rassemblait pour toucher les reliques et tous ceux qui parvenaient étaient guéris. La veille d'un de ces événements, un voyou sacrilège parvint à approcher le coffret où les miraculeuses reliques étaient gardées et les vola. Le matin, avec la foule habituelle de malades attendant à la grille, les prêtres se virent dépossédés de leur pouvoir de faire des miracles. Ils décidèrent de taire l'affaire en espérant qu'en procédant de la sorte, ils pourraient retrouver le voleur et récupérer leur trésor. Dans la hâte, ils exhumèrent les os d'un meurtrier qui fut enterré là longtemps auparavant. Ils les placèrent dans le coffret comme excuses plausibles au manquement du saint d'accomplir ces miracles ce jour-là et ils laissèrent rentrer l'assemblée de malades et d'affirme. Au grand étonnement de ceux étant dans la confidence, les os du malfaisant furent aussi efficaces que ceux du saint et les guérisons continuèrent comme avant. On dit qu'un des prêtres a gardé cette histoire pour laquelle il reconnut que, selon lui, le pouvoir de guérison avait toujours été à l'intérieur des gens eux-mêmes et jamais de la vie dans les os. Que l'histoire soit vraie ou pas, les conclusions s'appliquent à tous les remèdes appartenant à tous les systèmes. La puissance qui guérit se trouve dans le patient lui-même et le fait qu'elle s'active ou non ne dépend pas des moyens physiques ou mentaux utilisés mais de la façon dont le patient pense à ces moyens. Il existe un principe universel de vie comme l'enseignait Jésus, un grand pouvoir de guérison spirituelle et il existe un principe de santé en l'homme qui est en rapport avec cette puissance de guérison. Elle peut être en sommeil ou active selon la façon dont l'homme pense. Il pourra toujours la réactiver en pensant d'une certaine façon. Ta santé ne dépend pas du fait que tu adoptes certains systèmes ni ne trouves un quelconque remède. Des gens avec les mêmes affections que les tiennes ont été guéris par tous les systèmes et tous les remèdes. Elle ne dépend pas du climat. Des gens sont bien portants et d'autres malades sous tous les climats. Elle ne dépend pas de tes activités de loisirs. Sauf dans le cas de ceux qui travaillent dans les environnements toxiques, les gens sont bien portants dans tous les métiers et professions. Ta santé dépend du fait que tu commences à penser et agir d'une certaine façon. La façon dont l'homme pense aux choses est déterminée par ce qu'il croit de ces choses. Ses pensées sont déterminées par sa foi et les résultats dépendent du fait qu'il applique personnellement sa foi. Si un homme a foi en l'efficacité d'un médicament et est capable d'appliquer cette foi sur lui-même, ce médicament causera sans doute sa guérison. Mais bien que sa foi soit grande, il ne sera pas guéri à moins de l'appliquer sur lui-même. Beaucoup de malades ont de la foi pour d'autres, mais aucune pour eux-mêmes. Par conséquent, si la foi en un système de régime alimentaire et peut personnellement appliquer cette foi-là, ce régime le guérira. Et si la foi en les prières et affirmations et qu'il applique sa foi personnellement, les prières et affirmations le guériront. La foi appliquée personnellement guérit, et peu importe la grandeur de la foi ou la persistance de la pensée. Il n'y a pas de guérison sans application personnelle. La science du bien-être, donc, inclut les deux domaines de la pensée et de l'action. Pour être bien portant, il n'est pas nécessaire que l'homme pense seulement d'une certaine façon. Il doit appliquer sa pensée sur lui-même. Et il doit l'exprimer et l'extérioriser dans la vie qu'il mène, en agissant de la même manière qu'il pense. Fin du chapitre premier.